bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien oui je vois malaurie ça va pour malaurie top 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 les autres aussi allez tant mieux on attend encore un petit peu là parce qu'il ya des gens qui rentrent encore donc peut-être fait rentrer les gens voilà je regarde si tout fonctionne ça fonctionne donc on va attendre une minute ou deux ah oui n'oubliez pas de prendre des notes peut-être de prendre un blog près de vous ou un catalogue que vous gardez aussi tout le temps avec vous ça aussi comme ça super lio comme ça vous pouvez écrire directement dans votre catalogue aussi en même temps et comme ça que vous allez en rendez vous vous avez votre catalogue avec vos notes dedans moi c'est ce que j'ai fait pendant longtemps me balader avec ce catalogue là après faut pas se tromper et pas le donner à quelqu'un d'autre voilà voilà moi je pense que pour l'instant tout le monde est rentré voilà le nouveau catalogue j'espère que vous l'avez tous soit si vous avez encore l'ancien vous n'avez pas de comprendre grand chose à ce que je dis ça a un petit peu changé bonsoir tout le monde voilà voilà je pense que tout le monde est là on va pouvoir commencer alors alors le sujet d'aujourd'hui c'est sur les étapes d'un soin visage je vais vous expliquer comment procéder avec nos produits produits mais n'oubliez pas comme je dis toujours depuis dix ans le but c'est que vous êtes là pour conseiller et aider les gens de votre entourage à pouvoir faire les étapes chez eux à la maison avec vos produits vous n'êtes pas là pour faire des soins visage aux gens vous pouvez organiser des ateliers et que eux se mettent autour de la table et face des soins visage directement sur eux mêmes comme ça ça c'est super comme ça il faut vraiment sentir l'appareil comment appuyer quel dosage utiliser avec les produits et comme ça ils savent vraiment bien leur faire chez eux donc ça c'est vraiment votre rôle de conseiller les gens étape par étape pour les soins visage et vous allez voir que c'est vraiment super gai alors moi j'ai d'abord créé aussi une petite fiche cliente si quelqu'un la veut il n'y a pas de souci on peut aussi vous l'envoyer ou alors vous pouvez en créer une aussi pour vous comme ça ça permet aussi de connaître les produits qu'on a utilisés et qui pourraient être responsables d'une éventuelle allergie ça arrive rarement mais ça peut arriver donc c'est bien toujours de savoir les produits qu'on a utilisé pour mieux connaître aussi la cliente notamment pour savoir son âge parce que nous les femmes on va pas toujours dire quel âge on a mais au moins en voyant sa date de naissance ça va permettre de nous orienter vers tel ou tel produit de voir aussi pourquoi pas sa date d'anniversaire ça fait toujours plaisir aussi d'avoir un petit message les anniversaires pourquoi pas d'envoyer deux trois échantillons voilà pour l'anniversaire de garder le contact aussi avec vos clients et aussi pour savoir les produits qu'elle utilise le plus pour aussi lui envoyer les promotions parce que si c'est quelqu'un qui utilise par exemple tout le temps la crème de jour aloe vera et que la crème de jour est en promotion vous pouvez aussi lui envoyer les promotions de ses produits préférés et aussi on entend bien pour vendre les produits on sait bien que chez lr on n'est pas des vendeurs mais pour conseiller les produits au mieux alors tout d'abord quand vous commencez aussi par exemple un atelier n'oubliez pas c'est un peu parfois on n'y pense pas mais de présenter aussi vos produits pour vous désinfecter les mains par exemple avant de commenter l'atelier vous savez que vous en avez plusieurs le petit bleu ici le gel voilà qu'on a eu aussi au moment du Covid celui-là il était sorti et il est resté avec nous et pour mettre dans le sac à main vous avez aussi le petit micro silver ça c'est pratique voilà on sait vraiment mettre partout dans la voiture dans le sac à main moi je l'ai partout avec moi au boulot aussi donc ça c'est les deux produits pour se désinfecter les mains c'est bien de les mettre sur la table comme ça les gens vont aussi tester derrière et vous avez aussi le pouce mousse pour se laver les mains là je n'ai pas à côté de moi parce qu'il est là bas sur l'évier mais quand les gens vont aux toilettes chez vous par exemple mettez le petit pouce mousse parce qu'il est très doux pour les mains et vont directement aussi l'utiliser aussi chez vous quand ils viennent manger un bout ou boire en verre qu'ils voient que vous utilisez aussi les produits et l'air partout chez vous à la maison ça c'est des petites astuces voilà et puis alors la première étape dans son visage c'est le démaquillage et pourquoi il faut se démaquiller pour enlever le maquillage vous allez me dire ça c'est la première chose que les gens vont dire et vous allez avoir que vous allez faire des ateliers ou des rendez-vous des gens qui vont vous dire moi il me faut pas de démaquillant parce que je me maquille pas alors vous prenez un petit coton vous mettez du tonique ou de la lotion démaquillante aloe vera et vous lui faites passer la lotion sur son visage et vous allez voir que la peau est sale parce qu'il y a plein de choses autour de nous il y a les impuretés il y a la sueur il y a le sébum et le maquillage mais quelqu'un qui ne se maquille pas a quand même besoin d'un démaquillant et d'un tonique parce que même quand on va sortir de notre douche bien qu'avec le calcaire aussi de l'eau vous allez voir que votre peau elle est sale donc tout le monde doit se démaquiller maquillage ou pas parce que vous avez des gens qui ont toujours des arguments mais vous allez voir que tout le monde doit utiliser nos produits de soins donc voilà ça c'est la première chose alors pour démaquiller sa peau ben donc on a plusieurs produits ben tout d'abord on peut se démaquiller la peau avec le nettoyant aloe vera qui est vraiment très très doux qui ne dessèche pas la peau qui contient 50% d'aloe vera et de l'extrait de rose sauvage et franchement il est top moi je l'ai utilisé aussi beaucoup il nettoie bien aussi en profondeur donc voilà pour ceux qui ne vont pas aimer le zedgard parce qu'il y a des personnes qui peut-être qui sont plus âgées et qui ne vont pas adopter l'appareil il y a toujours aussi des démaquillants derrière et il est vraiment bien pour la peau et puis vous avez aussi des petites lingettes alors les petites lingettes moi je les ai jamais recommandé en fait pour se démaquiller c'est plus pour les mettre dans la voiture ou dans le sac pour aller à la mer à la plage pour dépanner votre mascara un peu coulé parce que ça va pas désinfecter vraiment en profondeur la peau donc je vous conseille pas d'utiliser ça tous les jours mais vraiment en cas de dépannage c'est très pratique donc moi c'est plus que je suis en vacances qu'on sait pas tout prendre alors je prends les petites lingettes où il y a aussi de l'aloe vera et de l'extrait de rose sauvage et puis forcément moi en tant qu'esthéticienne qu'est-ce que je vais vous conseiller je vais vous conseiller le zedgard parce que c'est vraiment top moi je l'utilise tous les jours d'ailleurs mes patients ils me croient toujours que je suis une étudiante donc ça va pour 38 ans alors je le redis toujours c'est parce que j'ai des bons produits mais garde la forme alors zedgard ça veut dire quoi ben vous voyez qu'en allemand zed ça veut dire arrêter le temps et gard en anglais ça veut dire protection donc ce nom il a vraiment été choisi par lr vous voyez qu'en fait on ne va plus jamais vieillir voilà moi je prends un peu dans ce sens là donc c'est vraiment sympa comme nom mais comme ça vous savez aussi ce que ça veut dire le nom et puis pour avoir une belle peau il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie vous savez il faut boire de l'eau parce que si on est déshydraté les rides vont apparaître aussi il faut essayer de dormir suffisamment je sais que c'est pas toujours facile ne pas trop stresser avoir aussi une alimentation saine et nettoyer sa peau tous les jours donc ça c'est vraiment important on peut pas aller se coucher sans avoir nettoyé sa peau et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font c'est pas bien même Lionel hein c'est un garçon il doit faire ses soins tous les jours parce que bon t'es le seul garçon que je vois là pour l'instant donc je suis juste devant moi Lionel j'ai pas tapé pour voir s'il y en avait d'autres mais Peter est là Peter est là aussi à côté de moi et il fait aussi beaucoup de soins visage aussi depuis qu'il est avec moi voilà alors ça c'est une chose attendez comme j'ai changé d'écran voilà et puis il y en a beaucoup qui me demandent aussi à partir de quand on doit faire des soins anti-âge ben les soins anti-âge on doit déjà les faire à partir de 25 ans donc c'est jeune mais c'est vraiment à ce moment là qu'il faut commencer parce qu'avec l'âge il y a plusieurs choses qui se passent vous voyez que la peau va réduire son collagène et va perdre de l'élastine et c'est là qu'on voit que ça se relâche hein la peau circule moins et reçoit donc moins de nutriments et d'oxygène donc la peau va devenir aussi beaucoup plus fine beaucoup plus terne et elle va perdre vraiment ce teint frais derrière les cellules graisseuses vont aussi diminuer parce que la peau donc va stocker moins d'énergie et va être aussi moins capable de se reconstituer donc ça va aussi engendrer des rides beaucoup plus profondes derrière donc c'est très important de prendre soin de sa peau alors pour démaquiller ben moi mon petit chouchou vous le savez c'est la brosse nettoyante donc la première tête tout le monde connaît maintenant le zedgar pro ? oui ? est-ce que tout le monde l'utilise déjà ? j'en vois quelques-uns vous pouvez discuter là parce que comme je laisse mon écran devant il faut chaque fois que je zappe alors pour voir tout le monde mais par contre je vois la discussion à gauche pas encore, oui je l'adore vous allez voir, vous allez la voir vous allez plus jamais vous en séparer donc il y en a quand même quelques-uns qui l'utilisent Sarah aussi tous les jours parfait pas spécialement il faut vraiment que j'aille chez Lionel moi tu sais quoi Lionel la prochaine fois que je viens tu me fais un petit appel Roland et je vais te faire un petit soin à visage comme ça tu vas voir étape par étape encore on va lui montrer après tu n'en sépareras plus jamais en cas oui ben oui mais toi aussi Lionel je vais prendre soin de ta peau alors pour nettoyer vous savez que vous avez d'abord la brosse voilà c'est la première tête de l'appareil parce que vous savez qu'elle en a 4 et c'est un peu comme avant ceux qui ont connu donc le Z-Gart vous savez que ça nettoie la peau dix fois plus en profondeur qu'un des démaquillants traditionnels il est aussi un système d'oscillation d'accord ça veut dire que ça va dans un sens et puis dans l'autre sens c'est pas un système rotatif qui abîme la peau et dans chaque petit filament de la brosse vous avez l'antibactérien bien le microsilver donc ça veut dire que même si vous avez des problèmes de peau ben c'est pas grave les bactéries vont pas rester là dans la brosse ça c'est très important à expliquer aux gens parce que c'est ce qui fait vraiment notre différence par rapport aux autres appareils aussi derrière hop pour pas parler trop vite alors au niveau du design ben vous voyez que c'est assez léger c'est très facile aussi à tenir en main c'est beaucoup plus facile à tenir qu'avant parce qu'avant c'était très droit et ici on voit vraiment qu'on a mis un peu comme la forme de la main donc ça c'est beaucoup plus facile qu'avant et pour charger ben vous mettez charger et si vous l'utilisez tous les jours ben vous allez quand même quelques jours avec hein même moi j'irais même passer la semaine et alors ça va devenir c'est rouge, vert ou orange donc si c'est vert c'est que c'est chargé à plus de 50% si c'est orange ben c'est un peu en tout 50% et si c'est rouge ça devient à 15% donc il est temps de le charger derrière alors notre appareil il a été breveté donc ça veut dire qu'il n'y a aucune autre société qui peut imiter donc notre appareil donc on est les seuls à avoir cet appareil là avec quatre têtes aussi différentes la grosse avantage aussi de la brosse c'est que vraiment maintenant les poils ils sont beaucoup plus souples qu'avant vraiment donc ça veut dire que c'est très facile à passer partout où l'autre avant était un peu plus rugueuse et se laissait moins aller donc cette brosse là est beaucoup mieux beaucoup plus facile d'utilisation et on va vraiment donc nettoyer en profondeur la peau alors il y a une petite vidéo maintenant c'est celle-ci d'utilisation la nature et ensuite on va à avoir un peu comme basement la... C'est assez grand l'on fait pour dire que le bois c'est vraiment le bois la bêtise d'utilisation la bêtise de l'eau c'est pas une maison si c'est des operates les États-Unis avec de la peau et là aussi des uncomfortables de l'eau avec les études les études les études des études des Essouts avec des Essouts qui ont montré C'est un bûrsten-en-coup, qui est mérosilber-beschîtré et en tant qu'est-ce que c'est un bûrsten-en-coup. Cette bûrste travaille avec des oscilierenden mouvements, c'est l'un et l'autre. C'est mieux qu'à ce qu'il s'éteint, car les pôres ne sont pas grâces. Et la réunion avec cette bûrste est plus efficace, qu'à ce qu'il s'éteint, qu'à ce qu'il s'éteint. Avec la réunion-bûrste, on peut utiliser cette Cleansing-Creme. Elle est spéciale sur la réunion, avec les oscilierenden mouvements, les plus de la peau de la peau de la peau de l'eau, et la réunion-coupage de la peau de l'eau. Et un sauberes l'eau-fîle-coupage d'un côté-on. Deux fois par semaine, on peut-on, le pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage. Il a donc de l'eau-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage. Après l'utilisation du pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage, il est important que l'Ela-Citeguard Facial Toner est utilisé. Il est pour cela, qu'il est également mis en place de l'eau-fîle-coupage d'un pûrste-en-coupage. Il est également mis en place de l'eau-fîle-coupage d'un pûrste-en-coupage. Il est également mis en place de l'eau-fîle-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage. La brosse, la brosse est utilisé pour l'eau-fîle-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste-en-coupage d'un pûrste. la brosse, le micro silver qui est dedans, normalement la brosse il faut la changer plus ou moins tous les 3 mois maintenant si vous la changez pas tous les 3 mois et que vous l'utilisez tous les jours vous allez voir que la brosse c'est comme votre brosse à dents, vous allez voir que tous les filaments se laissent un petit peu aller comme ça mais l'antibactérien est toujours dedans donc si vous le laissez un peu plus longtemps, c'est pas très grave mais ça dépend aussi si vous l'utilisez tous les jours ou pas tous les jours, sinon dans les 3 mois il faut racheter une petite brosse alors vous avez un produit qui va donc avec, c'est une crème qui sent vraiment très très bon ceux qui l'utilisent savent bien, ça sent la fleur et dedans vous avez de l'extrait de Arungana et moi j'adore quand j'utilise ça sent vraiment bon et c'est aussi un produit qui a été aussi fait et constitué pour rester donc au centre de la brosse voilà et en fait l'Arungana c'est un arbre si vous savez, il est connu pour avoir un pouvoir régénérateur et connu comme le protecteur de la forêt voilà comme ça c'est un petit alors on va vraiment nettoyer notre peau comme avant en fait, en une minute moi je vais vous dire que parfois je reste un peu plus longtemps qu'une minute parce que j'aime bien c'est tout doux, c'est gai c'est un moment de détente mais souvent on dit qu'on fait 20 secondes la joue droite 20 secondes la joue gauche et 20 secondes le front donc je vous conseille de d'abord mouiller votre visage et pas trop la brosse parce que si vous mouillez la brosse ça risque d'éclabousser un peu après sur vous parce que la brosse est trop mouillée donc si vous avez rincé la brosse avant moi je la rince un peu avant je l'essuie avec un drap ou voilà un essuie qui est à côté de moi et je mouille vraiment bien mon visage c'est vraiment le visage que je vais mouiller le plus et donc je fais une minute mais je vous ai dit comme c'est gai je reste plus longtemps et après quand vous avez démaquillé vous allez donc de toute façon utiliser votre tonique mais on va y revenir tout de suite alors le résultat avec le Z-Garb vous avez une peau qui est beaucoup mieux préparée pour les autres soins la peau vous allez sentir tout de suite elle est lisse, elle est ferme elle est saine moi je dis toujours qu'on dirait qu'on a une petite peau de bébé tellement que c'est tout doux après et ça va aussi éviter les irritations de la peau, des poils de barbe incarnée aussi chez les hommes donc tout le monde utilise la brosse alors je vous ai montré que moi j'avais créé aussi une petite fiche pour vraiment montrer tous les produits qu'on va utiliser sur la personne mais vous avez aussi des fiches bien spécifiques faites parallèles où on va vraiment analyser la peau avec quelques petites questions pour voir aussi leur type de peau derrière donc ça vous trouvez aussi dans l'autre vous pouvez télécharger les fiches si vous aimez faire des ateliers prenez-les aussi avec vous donc s'il y a des gens qui ont des problèmes de peau comme l'eczéma le psoriasis il est quand même marqué c'est normal dans le manuel de LR de demander conseil à le dermatologue qui suit le patient parce que ça dépend à quel stade est l'eczéma ou aussi le psoriasis ou aussi même l'acné moi j'utilise le Z-Gart sur des personnes qui ont de l'acné mais pas de l'acné super sévère non plus qui est un petit désadolescent quoi et c'est vrai que ça fonctionne très très bien sur les peaux acniques mais en général si c'est pas la peau n'est pas enflammée on peut utiliser Z-Gart sans problème alors après on s'est démaquillé et on utilise toujours un tonique de toute façon à chaque fois qu'on a utilisé de l'eau on utilise un tonique c'est d'office donc vous devez toujours avoir ces deux produits là le tonique il va enlever les traces de gras laissées par les produits démaquillants il va atténuer l'effet néfaste de l'eau calcaire sur la peau alors je vais vous montrer déjà les démaquillants je vous montre parce que Peter descend toute ma salle de bain donc je vais lui faire plaisir je vais lui montrer tous les produits dommage que je ne sais pas mettre la caméra là parce que je crois qu'il m'a descendu tous mes produits je ne sais même pas où les a pris maintenant il va falloir les ranger mais soit voilà donc ça c'est les démaquillants pour ceux qui ne connaissent pas vous voyez un peu la forme à quoi ça ressemble voilà et le tonique ici le voilà il est beau hein et lui il sent aussi la fleur il sent vraiment comme le démaquillant qu'on utilise avec Z-Gart j'adore celui-là maintenant j'utilise que celui-là j'utilise quasi plus l'autre donc on va stimuler aussi la circulation sanguine on va rafraîchir et tonifier l'épiderme on va aussi resserrer les pores donc c'est voilà pourquoi il faut utiliser le tonique c'est très important donc c'est vraiment les démaquillants si vous n'avez pas le Z-Gart et le tonique deux produits que vous devez toujours avoir chez vous à la maison et en fait l'autre on l'appelle plus l'eau micellaire voilà et vous voyez ce qu'il y a dedans il y a du zinc du panthénol et il y a aussi donc l'extrait d'Arungana comme l'autre produit voilà le composant est un petit peu différent du tonique aloe vera qui lui vous voyez il y a 50% d'aloe vera et aussi de l'extrait de rose sauvage comme le lait démaquillant comme ça vous savez aussi ce qu'il y a un petit peu dans les produits donc vous avez déjà retenu démaquillage et puis tonique on a déjà les deux étapes après il est conseillé de faire au moins un gommage une à deux fois par semaine en fonction du type de peau où on va vraiment éclaircir le teint on va tout de suite voir aussi qu'on crayonne beaucoup plus d'ailleurs on voit toujours cocher en atelier les gens qui font des soins visages et ceux qui n'en font pas parce que grâce au gommage on voit vraiment cet éclat qui arrive après on va affiner donc le grain de la peau on va stimuler les couches profondes de l'épiderme on va ouvrir la couche la voie vers la couche germinative enfin tout ça c'est un peu esthétique si on a des coupes roses il faut faire attention parce qu'on ne va pas faire un gommage où on a nos coupes roses on va le faire vraiment tout léger mais notre gommage à nous à l'oeuvra je vais en parler après il est vraiment très très doux il n'est pas du tout agressif c'est avec du bambou aussi dedans voilà c'est pas que ça va faire mal avec tous les grains dedans il est très très doux donc en général il est bien toléré aussi par les personnes qui sont sensibles au niveau du visage mais ça c'est une chose vous avez ce gommage là mais si vous voulez vraiment travailler en profondeur et faire vraiment un soin comme dans les instituts ben vous savez qu'on a notre deuxième tête qui est ici voilà on change il faut que je sois en plein milieu voilà la deuxième tête oui on va faire le peeling avec cette tête alors normalement c'est des traitements qui coûtent très très cher mais ici on va vraiment enlever les points noirs enlever les cellules mortes on va enlever aussi les petits boutons donc ça va vraiment aider aussi pour l'acné et ça va aider aussi déjà pour les rides alors comme je vous dis ça coûte cher mais si vous l'avez chez vous ça va être très très vite rentabilisé on va en reparler aussi de toute façon après alors donc comme je vous l'ai dit il va éliminer l'excès de sébum les boutons les points noirs les cellules mortes de la peau grâce à sa technologie du traçon et c'est également pour les peaux à problème attention que s'il y a quelqu'un qui a un appareil dentaire il ne peut pas utiliser cet appareil ici c'est écrit dans le manuel donc d'LR j'y reviendrai aussi par après alors avant de l'utiliser vous allez de nouveau utiliser du tonique donc ça veut dire que soit vous mettez du tonique et vous passez l'appareil soit vous mettez de l'eau vous faites comme vous voulez vous pouvez faire des deux manières et je vais vous mettre ici voilà vous voyez chaque fois c'est toujours bien expliqué aussi sur les slides dLR vous savez que vous avez des petits dépliants aussi que vous pouvez acheter pour montrer autour de vous et ou ceux qui ont acheté l'appareil comme ça ils ont des dépliants avec et c'est chaque fois bien expliqué comment utiliser aussi l'appareil derrière donc vous allez soit mouiller votre visage soit mettre du tonique et vous allez passer donc l'appareil du bas vers le haut et du milieu vers l'extérieur du visage comme ça pendant plus ou moins trois minutes moi je passe deux fois voilà puis après vous allez faire sur votre nez sur le nez ça fait un peu mal vous allez pousser ici comme ça et là c'est là qu'on va vraiment voir toutes les impuretés parce que je pourrais le faire sur mon bras que vous allez utiliser je pense que j'en parle ici voilà je pensais qu'il y avait l'image voilà en fait vous allez voir vraiment les saletés si je mets de l'eau sur mon bras je vais essayer sans en mettre sur le PC parce que sinon ça va plus aller pour donner l'information après voilà je mets de l'eau vous le mettez en route et je ne sais pas si vous allez le voir ça va vraiment faire de la vapeur vous voyez je ne sais pas si vous voyez moi je vois il y en a plein à mettre voilà et on va vraiment enlever toutes les impuretés et après il y a toutes les impuretés qui sont sur la machine donc c'est vraiment assez impressionnant vraiment on voit vraiment tout qui sort et on voit que c'est un peu gris comme ça donc quand je fais sur les visages je vois vraiment tout de suite aussi où je suis passée et ça vous pouvez le faire plus ou moins deux fois par semaine voilà non c'est pas chaud du tout ça fait rien en fait c'est ni chaud ni froid c'est un peu froid parce que j'ai mis de l'eau sur mon bras voilà donc ça donne cette sensation de poids mais il n'y a rien on sent juste la petite râpe qui passe comme ça sur la peau mais honnêtement ça fait pas mal du tout quand vous le passez ou c'est un peu plus désagréable c'est vraiment quand vous allez aller au niveau du nez parce que là c'est là qu'il y a beaucoup de points noirs donc j'appuie un petit peu plus fort et donc ça peut faire un petit peu mal là c'est juste ça alors pour ceux qui n'aiment pas l'appareil il y a toujours des résistants pourtant c'est ça qui va vraiment nettoyer votre peau en profondeur et ça fait un petit peu de bruit aussi il y en a qui l'entendent il y en a qui l'entendent pas alors vous ne devez jamais allumer aussi cet appareil devant les animaux parce que eux ils l'entendent beaucoup plus fort que nous et donc ça peut les rendre dingues donc si vous faites un atelier ne soyez pas avec les animaux à côté et puis donc vous avez le gommage on va dire traditionnel voilà qui lui contient donc 50% d'aloe vera et aussi de l'extrait de rose donc vous avez vraiment les deux si un jour vous dites ah non j'ai pas le temps de faire l'appareil j'ai pas 4 minutes moi de temps en temps qu'est-ce que je fais je vais sous la douche et pendant que je me lave les cheveux je mets d'abord l'autre gommage et je fais mon gommage en dessous de la douche parce que là j'ai vraiment pas le temps mais j'ai au moins 30 secondes pour faire celui-là donc ça dépend un petit peu si j'ai plus de temps ou pas après il existe aussi une mousse nettoyante que j'aime bien donc je vais vous en parler voilà la mousse nettoyante vous pouvez l'utiliser donc comme lait démaquillant et dedans vous avez donc de l'extrait de rose musquée et aussi de l'aloe vera il va bien enlever le maquillage aussi et il convient aussi pour tous les types de peau il va éliminer aussi l'excès de sébum donc moi je l'utilise aussi beaucoup pour les adolescents en plus c'est un produit qui coûte vraiment pas cher donc pour les adolescents c'est vraiment l'idéal ça va vous suivez toujours parce que je sais qu'il y a beaucoup d'infos et puis après on peut faire aussi un masque mais si vous faites un masque il doit être toujours précédé d'un gommage vous pouvez pas faire le masque tout seul et souvent les masques ça dure entre 5 à 20 minutes ça dépend toutes les sortes de masques maintenant qu'il existe avant c'était beaucoup plus longtemps on restait entre 15 à 20 minutes maintenant ça va souvent entre 5 à 20 minutes et on en a plusieurs de masques vous avez d'abord ici le masque hydratant qui est vraiment idéal aussi pour conseiller à la vente pour toutes les femmes qui n'ont pas le temps parce que lui en 3 minutes il a fourni 95% d'hydratation donc lui c'est un masque crème voilà il ressemble à le masque là il est marqué scrub et bien le masque c'est le même design que celui-là je trouve qu'il est marqué masque voilà et vous allez très longtemps avec et puis après vous avez notre masque comique le bubble mask celui-là tout le monde l'aime bien il y a du moringa dedans de l'aloe vera pour l'hydratation le moringa c'est pour vraiment une détox en profondeur et vous avez l'effet bubble booster qui fait cet effet justement de petite bulle sur votre visage vous voyez que Peter exagère toujours il en met toujours de trop il ne faut pas en mettre autant parce que c'est vraiment quand vous allez l'ouvrir il est vraiment transparent en fait voilà il n'est pas blanc c'est transparent moi je mets sur ma main et j'étale comme ça et puis après ça fait donc l'effet bubble alors s'il pénètre très très vite c'est que votre peau est vraiment déshydratée si ça dure au moins 5 minutes c'est que votre peau est bien hydratée donc si vous voyez que ça rentre vraiment vite il faut au moins en faire 2 par semaine si ça dure 5 minutes c'est bien alors l'avantage de ce masque là déjà c'est que c'est très rapide pour le mettre voilà il faut juste mettre 3 petites doses plus ou moins vous laissez agir il ne faut pas masser ça pénètre tout seul et puis après vous rincez c'est tout donc c'est ça le gros avantage avec de l'eau tchette donc c'est très rapide à faire même qu'on n'a pas beaucoup de temps et en plus de ça je vous ai expliqué notre peau était fort abîmée à cause de la pollution du soleil de la poussière mais ce que j'aime bien avec ce masque là c'est que ce n'est pas comparable aux autres masques qu'on connait dans le temps comme l'argile par exemple où ça fait un peu mal à la peau ça tire sur la peau après que vous rincez vous en avez plein sur l'évier et on fait des taches partout et ici même si ça tombe sur l'évier vous en avez mis trop il ne se passe rien il n'y a pas plein de taches sur votre évier aussi donc ça moi des fois je mets séché avec mon bubble mask je me balade avec vous voyez donc je ne fais pas de taches aussi dans la maison donc c'est vraiment très très facile et puis il y en a un autre que j'aime vraiment bien c'est le masque de nuit on n'en parle pas souvent dans les formations et lui c'est encore beaucoup plus rapide parce que vous allez dans votre salle de bain vous lavez votre peau le masque on l'utilise toujours quand la peau est bien propre démaquillant en tonique vous mettez le masque c'est une crème blanche mais quand vous le mettez sur vous vous n'allez pas voir que c'est blanc c'est aussi transparent vous le mettez on conseille de le mettre 20 minutes avant d'aller dormir pourquoi ? parce que si vous avez des draps blancs ça risque de faire des taches honnêtement je ne l'ai jamais mis 20 minutes avant d'aller au lit mais plutôt 2-3 minutes avant d'aller au lit puisqu'on va coucher tard voilà je ne vais pas attendre 20 minutes je l'ai mis sur beaucoup de draps et je n'ai jamais fait de taches voilà pour mon expérience à moi et qu'est-ce qu'il contient ce masque là vous avez de l'huile de jojoba vous savez que l'huile de jojoba c'est riche aussi en vitamines et ça prévient aussi du dessèchement de la peau vous avez des baies de chisandra aussi dedans alors les baies de chisandra je ne les connaissais pas avant mais vous voyez qu'il est écrit cet extrait du chisandra est surtout utilisé en Chine et au Tibet depuis longtemps déjà à des fins médicales et cosmétiques on dit que ces baies qu'elles exercent une action régénérante et renforçatrice vous voyez qu'il y a vraiment des bienfaits d'utiliser ces baies et puis dedans vous avez des ultra-feeling sphères voilà qui vont vraiment pénétrer en profondeur dans la peau et qui vont absorber beaucoup d'humidité voilà donc c'est vraiment un top top produit et franchement quand j'utilise j'ai l'impression aussi que j'ai dormi 24h 48h supplémentaires parce qu'on voit que la peau est aussi bien lisse derrière et on ne voit plus beaucoup non plus les rides parce que c'est aussi ça agit contre les rides ce produit là le voilà donc n'hésitez pas à l'offrir aussi quand c'est la fête des mères ou quoi parce que c'est vraiment un chouette produit après on peut se faire un petit massage alors là c'est toujours compliqué de se faire un petit massage à soi-même ça c'est sûr voilà mais votre mari votre femme votre compagnon vous pouvez faire des petits massages entre vous parce que maintenant vous savez qu'on a notre nouvelle huile de massage voilà c'est important de se faire un petit massage au visage pour détendre aussi les muscles et alors dedans vous avez de l'huile d'amande et de jojoba et aussi de l'extrait d'huile d'aloe vera donc vous pouvez vous masser le visage et aussi tout le corps moi je l'utilise tout le temps maintenant et si vous voulez vous savez vous pouvez la mélanger avec une des huiles voilà vous avez 8 huiles que vous savez que vous pouvez utiliser vous avez à la lavande au citron à bergamote à l'amande poivrée au thym le calyptus au cèdre et à l'orange n'oubliez pas que ça va bientôt être l'été par exemple l'orange vous ne pouvez pas aller au soleil après donc tout ça vous savez que vous avez plein de conseils aussi dans votre farte sur l'aromathérapie mais on pourra faire bientôt une formation sur l'aromathérapie aussi si vous voulez voilà il ne faut pas mettre plein de gouttes il faut mettre une ou deux gouttes c'est largement suffisant parce que sinon après ça sent aussi très fort voilà et puis n'oubliez pas de demander si personne n'a des allergies aussi à ces huiles là pour ça que c'est bien de faire des petites fiches aussi pour les allergies après vous avez plein de différents sérums vous avez donc non c'est pas celui là celui là par exemple vous allez voir qu'on l'utilise quand même pas mal parce qu'il y en a déjà un qui est presque vide voilà celle là c'est une que je préfère mais on va plus l'utiliser l'hiver il y a 6 huiles si je me souviens bien dedans et vous savez que l'hiver la peau est fortement abîmée par le froid le vent le chauffage c'est vrai qu'on sort on rentre moi j'ai même ma peau parfois qui craque je sais pas si vous avez déjà eu ça quand il fait vraiment froid c'est vrai que pour l'instant on n'a quand même pas ça n'a pas beaucoup gelé cet hiver mais ça peut arriver que la peau se dessèche à cause du froid voilà et donc vous avez vraiment un soin anti-AH avec aussi cette huile là et ça va vraiment protéger votre peau pour l'hiver et vous voyez que vous avez aussi des vitamines dedans vous avez des vitamines A, E et F qui vont alimenter la peau en nutriments voilà c'est ça qui va lui donner une apparence aussi plus jeune derrière et c'est pour ça qu'on va avoir une peau plus lisse plus ferme aussi alors vous pouvez l'utiliser de différentes façons soit vous pouvez carrément faire un masque donc ça veut dire que moi aussi je mets 16 gouttes et je fais carrément un masque et je laisse pénétrer évidemment c'est assez gras mais pour l'hiver c'est vraiment bien ce que vous pouvez faire vous pouvez faire aussi un soin plus riche pour protéger votre peau vous pouvez prendre votre crème de jour par exemple goutti diamonds et mettre quelques gouttes aussi donc sur votre main vous mettez votre crème diamonds et vous mettez aussi votre huile pour le visage quelques gouttes et vous mixez les deux pour l'hiver voilà ou alors vous faites que quelques gouttes le matin voilà avant de mettre votre crème de jour mais il faut savoir que c'est gras donc elle protège bien ma peau mais je l'utilise plus le soir que c'est l'hiver pour pas me remaquiller après dessus donc ça elle est vraiment top pour l'hiver et pour offrir aussi parce que les gens sont directement contents après on a un autre sérum alors les sérums ça se met toujours avant la crème de jour ou avant la crème de nuit alors vous avez celle-ci la vitamine C qui est aussi très très bien c'est celle que Peter utilise assez souvent vous voyez qu'on va faire une protection contre le stress oxydant des radicaux libres on va redonner de l'élasticité on va stimuler la régénération cutanée et la synthèse de collagène on va donner aussi plus de vitalité et un teint beaucoup plus éclatant derrière donc ça vous pouvez l'utiliser tout le temps quand vous voulez on en a plusieurs un sérum je ne sais même pas si j'en parle de tous aujourd'hui ça c'est celui que Peter utilise souvent voilà la vitamine C et moi pour l'instant je suis dingue de celle-ci je ne sais pas si vous l'avez vu c'était le nouveau sérum avec de la il faut que je lise niacinamide sinon j'oublie toujours le nom qui va vraiment lisser le grain de la peau et réduire les pores qui va stimuler la production de céramide de liquide qui va régulariser la production de sébum qui va vraiment donner un éclat au beau terme qui va aussi réguler l'hyperpigmentation et matifier les peaux grasses et elle va améliorer l'élasticité et accélérer la régénération de la peau vous voyez tout ce qu'elle fait et moi j'en suis vraiment fan en plus c'est toujours professionnel vous savez les sérums voilà vous avez ici les petites pipettes hop quelques gouttes donc c'est vraiment professionnel comme les autres allez on va dire les autres magasins connus voilà pour offrir la fête des mers c'est aussi top donc moi le matin quelques gouttes et puis ma crème de jour et j'en suis vraiment fan je vois vraiment la différence sur le grain de la peau ça donne beaucoup d'éclats c'est vraiment très très doux donc ça c'est mon préféré pour l'instant et puis on en a aussi un autre qui est là pour aussi vous protéger pour les gens qui sont toujours devant leur écran donc ça va vraiment protéger du vieillissement et des irritations provoquées par la lumière bleue des écrans donc tout ce qui est gsm, télé, pc on va réduire aussi les risques d'existence et avoir une action anti-oxydante on va avoir une peau beaucoup plus rayonnante et elle contient un extrait de spiruline et du lotus bleu donc ça aussi pour par exemple à la fête des pères si on a des hommes d'affaires qui sont toujours devant leur écran c'est vraiment aussi un top cadeau à faire donc Peter l'utilisait aussi avant maintenant il n'est plus sur la vitamine C voilà et puis donc on va faire tout ce qui est traitement anti-âge et les traitements anti-âge vous voyez que ça va vraiment aider tout ce qui est rite du front la rite du lion les cernes les poches les plis au niveau du nez les plis au niveau de la bouche ici au niveau du cou voilà on va travailler sur tout ça et vous allez voir que l'appareil ici donc on va mettre la troisième tête donc on change à chaque fois et l'appareil ici quelle tête vous mettez ça se reconnaît en fait une fois que vous mettez dedans voilà et la troisième tête pour ceux qui étaient là avant ça ressemble un peu aux êtres deux sauf que c'est différemment maintenant c'est avec des ultrasons et c'est un peu chaud et froid là sur la peau par exemple quand on m'a posé la question pour celui-là que ça faisait rien là vraiment ça fait vraiment du bien la plupart du temps les gens s'endorment quand je fais le soin vraiment je pars aussi de l'intérieur vers l'extérieur quand j'ai mis la crème mais c'est vraiment cette sensation de chaud qui n'est pas brûlant qui est vraiment ce qu'il faut c'est ça qui donne envie de dormir moi je trouve en fait mais bon souvent moi je me fais le soin moi-même donc ça c'est un peu moins gai mais quand je fais un soin à quelqu'un il trouve ça vraiment agréable c'est beaucoup plus agréable que celui qu'on avait avant et là donc on va vraiment atteindre le derme et c'est ça qui va nous permettre donc justement de diminuer les rides parce que les crèmes on ne sait jamais aller jusqu'au derme on va souvent jusqu'à la deuxième couche de l'épiderme de l'épiderme de l'épiderme de l'épiderme de l'épiderme comme un stressif, un changement de vie et de la vie, qui se déroule, qui se déroule, qui se déroule, et là on peut se déroule. Mais en ce genre normalement, on ne peut pas faire des maladies, si on greffe des maladies spécifiques. Ces maladies spécifiques sont en train de se déroule, que certaines structures de la peau, qui en ce qui se déroule, sont encore plus en baisseur. Ce sont des substances, Ce sont des substances qui soutiennent la peinture et les effets d'érogées de la peinture. Ce sont des substances qui permettent de la peinture, de la peinture, de la peinture, de la peinture, de la peinture. Les substances peuvent donc diminuer les effets de la peinture. Donc, on peut donc les substances de l'air, dans les plus de la peinture. Les substances sont des Ultraschall-Gerètes. Donc, les substances, les substances, les substances, vont plus en plus en plus en plus. Et puis, avec les Zygarde-Productes et leurs produits, les substances, vont plus en plus en plus. Donc, on peut-être, à l'utiliser, où il y a de l'utilisation, où il y a un dépôt, pour que la L'Eau de l'utilisation, donc la LR-Zygarde-Producte en plus. Donc, on peut le faire avec un échec d'indringement dans les échecs d'endroits, c'est-à-dire à ce moment où la gestion de 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 la gestion. Donc, si quelqu'un achète une fois la crème de jour Nanogold pour commencer, découvrir les produits, elle utilise sa crème de jour. Et puis après, si elle veut acheter l'appareil, elle ne doit pas acheter des produits supplémentaires puisqu'elle va utiliser sa crème de jour, sa crème de nuit Nanogold, Diamonds ou Monsieur le Platinium. Donc, on ne doit pas, comme avant, acheter des produits supplémentaires. On l'utilise sans ou avec le produit. Donc, ici, j'ai par exemple la Diamond. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On met sa crème de contour des yeux. Voilà. On tapote un peu. On ne fait pas pénétrer. On laisse un peu grossièrement là. En même temps, je mets ma crème de jour ou ma crème de nuit. Voilà. Et puis après, je fais vraiment comme ça, du bas vers le haut, chaque fois de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et je fais ça pendant... Elle est marquée 30 secondes, 30 secondes. De nouveau, je ne calcule pas. Donc, je fais plus ou moins. Moi, j'aime bien. Tant que la crème n'est pas tout à fait pénétrée, je passe dessus. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très agréable à utiliser. Et puis après, sur le front, je fais comme ça. Je passe bien aussi à l'achide du lion, etc. Et voilà. Je passe plusieurs fois. Et c'est très, très facile d'utilisation. Tout le monde peut le faire chez soi, à la maison. Voilà. Voilà. Alors, donc, les produits, les voilà. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, vous avez la crème de jour, la crème de nuit, la crème contour des yeux. Comme avant, la gamme Nano Gold, elle contient des particules d'or qui va améliorer l'élasticité de la peau. Des protéines de soie qui assurent une peau visiblement plus douce et protègent contre des substances nocives. Et puis, vous le savez bien, maintenant, c'est tout nouveau. Il y a un système innovant de transport des principes actifs pour la réduction des petites risques, pour vraiment un effet maximal. Donc, ils ont vraiment pensé à l'appareil et aussi les produits. Ils ont vraiment tout adapté derrière. Et en plus, on a la crème contour des yeux qu'avant, on n'avait pas. On avait juste la crème de jour, crème de nuit et un tonique, mais on n'avait pas cette crème-là en plus. Donc, la Nano Gold, c'est à partir de 30 ans, normalement, enfin, je veux dire 25-30 ans, puisqu'on fait déjà des soins anti-rides à 25 ans. Et puis, vous avez la gamme Diamond à partir de 40 ans, voilà, inspirée des propriétés des diamants. Sa combinaison de protéines permet de ralentir le processus de vieillissement de la peau. Et comme la gamme Nano Gold, vous avez un système innovant de transport des principes actifs pour la réduction des petites rides. C'est vraiment des top produits. Moi, quand je n'ai pas le temps, j'utilise donc tous les matins ma crème de jour et ma crème contour des yeux et ma crème de nuit comme ça. Et puis, quand j'ai le temps, je fais vraiment une à deux fois par semaine mes soins anti-âge derrière. Parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de tout faire. Là, je vous explique toutes les étapes. Vous n'allez pas faire ça tous les matins. Il ne faut pas le faire tous les matins. Si vous le faites déjà une bonne fois par semaine, c'est bien. Et tous les jours, vous vous démaquillez avec la brosse, voilà. Puis, vous prenez un tonique et puis vous mettez crème de jour, crème de nuit. Et puis, deux fois par semaine, vous mettez, donc vous utilisez l'appareil. Ce qu'il faut aussi faire attention pour les gens qui sont sensibles de la peau. Donc, si vous utilisez ici la brosse tous les jours, c'est mieux de ne pas l'utiliser le jour où vous faites le peeling. Pour ne pas que ça soit agressif, trop de choses en même temps, d'accord ? Donc, si vous faites le peeling, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser de la brosse. Vous pouvez utiliser, donc, par exemple, le lait démaquillant et vous faites le peeling deux fois par semaine. De ne pas faire tout le temps les deux en même temps. C'est mieux de faire une fois l'un, une fois l'autre. Pour surtout ceux qui sont plus sensibles au niveau de la peau. Mais ça, c'est même écrit dans les dépliants, dans la farce, parce que n'oubliez pas que vous avez ici la farce. Vous l'avez tous téléchargé, la farce ? Oui ? Non ! Alors, quand je l'ouvre, vous avez l'analyse de la peau, voilà. Et puis après, vous avez ici, donc, tout ce que je vous explique, tout est dedans, en fait. Enfin, même plus, parce que moi, je n'ai pas pris tous les slides du ZGA. Donc, vous avez même plus dedans. Et vous avez aussi les questions les plus fréquemment posées, où LR a tout répondu aussi dedans. Et comment utiliser l'appareil et les autres produits qu'on peut utiliser après. Ce n'est pas pro, ça. C'est un bon jeu de mots, cette guerre pro, pro, hein. Bon, voilà. LR fait tout pour vous, dans l'ail, donc vous allez imprimer. Vous savez que vous avez une farce comme ça aussi pour l'aromathérapie. Vous m'avez fait peur, quand même, hein. Je vous le dis. Vous avez une pour l'aromathérapie. Et puis, vous avez la troisième, c'est votre manuel produit. Voilà. C'est pour ça que nous, il y a un petit dessin devant. Comme ça, on reconnaît chaque fois nos farces quand on doit aller en rendez-vous. Comme ça, quand il y a des questions plus spécifiques, je regarde dedans. Parce que je ne sais pas connaître tout par cœur non plus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas laborantine. Donc, quand il y a des questions, je vais dedans. Alors, j'ai souligné les choses, les questions qui me semblaient les plus importantes. Donc, j'ai souligné aussi dedans. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais, moi ? La gamme Diamonds. Donc, ça hydrate 24 heures, parfait pour les peaux sèches, les peaux sensibles, améliorer le synthèse d'élastine et de collagène, filtre les UV, protection contre le stress oxydant. Voilà. Et ça. Je vais d'abord mettre tout comme ça, vous voyez ce qu'il y a dedans. Voilà. Dedans, vous avez aussi à base de l'huile de pistache et du raisin. C'est aussi bien de savoir vraiment les produits. Enfin, au premier qu'il y a aussi dedans, c'est quelqu'un aussi allergique. Voilà. Encourage le mécanisme de défense des cellules pour une peau plus ferme et plus douce. Regénère aussi la peau pendant la nuit. Et donc, vous pouvez l'utiliser tous les soirs, tant que votre peau est bien nettoyée d'abord. Et puis, la crème contour des yeux, vous savez pourquoi on l'utilise. Ça va diminuer les gonflements et les boursouflures sous les yeux. Ça va réduire les cernes avec du jasmin d'arabie et de l'aubépine. Voilà. Ça va lutter aussi contre les broupières tombantes. Vous savez, après 40 ans, c'est beaucoup plus boursouflé. Voilà. Moi, j'ai encore deux ans après que j'aurai 40 ans. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le Z Edgar. Là, pour être sûr que ça n'arrive pas trop vite. Voilà. Et il hydrate aussi 24 heures. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, sans problème, en tapotant sous le contour, comme ça. Quand vous le mettez sans l'appareil, il ne faut jamais faire comme ça. Parce que là, vous accentuez plus. Il faut vraiment tapoter et faire pénétrer tout doucement la crème. D'ailleurs, c'est un peu embêtant parce qu'à la fin, ça fait mal aux doigts. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile de lisser le soir ou le matin avec l'appareil. Voilà. Et puis, on a aussi pensé aux hommes. Mais on a un platinium pour les hommes. Voilà. Mais Lionel, tu n'es pas obligé d'utiliser que celui-là. Tu peux aussi utiliser un anagol, un diamond, sans problème. Tu peux changer. C'est parce que là, on a fait un design pour vous. J'aime bien parce qu'il sent trop bon aussi. Il y a de l'huile de jojoba aussi. Moi, j'aime bien l'huile de jojoba comme c'est très nourrissant pour la peau. Voilà. Et ça va stimuler la synthèse de collagène aussi, hydrater et réduire aussi les rides. Et dedans, tu as un extrait. Tu vois, tu as un dérivé de l'eau des glaciers suisses qui va rajeunir la peau. Elle va être plus fraîche et plus détendue. Voilà. Ça, c'est les ingrédients principaux qu'il y a dans ce produit-là. Et puis, vous savez que les produits, donc, ils ont été un peu modifiés, refaits d'une meilleure façon chez LR. Voilà. Parce que il y a vraiment l'ingrédient actif va vraiment se fixer dans la cellule. Et puis, l'ingrédient actif va vraiment pénétrer dans la cellule pour vraiment libérer le principe actif dans la cellule cible. Donc, ça a été très recherché par LR. C'est-à-dire que ce n'est plus maintenant un simple produit qu'on met, ça a vraiment pénétré aussi dans les cellules. Ces choses, ce n'était pas comme ça du tout avant. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi d'un médecin qui parle vraiment en détail de tout ça. C'est vraiment très spécifique. Ça, on pourrait vous la montrer aussi une fois. Elle est en allemand, mais elle dure assez longtemps. Une bonne demi-heure, on pourrait la montrer quand on fait des formations encore beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Parce que les soins visage, je peux vous en parler pendant trois heures. Donc, aujourd'hui, je dois un peu cibler et en parler que pendant une heure. Donc, j'essaie de vous parler des choses vraiment principales maintenant. Mais tout ce que je vous dis là, c'est dans votre manuel du Z-Guard. D'accord ? Donc, ça, c'est le petit schéma pour montrer que ça rentre directement dans la cellule. Voilà. Alors, donc, on récapitule un petit peu sur l'appareil. Donc, on a d'abord le module nettoyant où vous avez la crème nettoyante avec et vous avez le tonic par après. Vous pouvez le faire le matin et le soir sans problème. Après, donc, vous avez le peeling où vous pouvez utiliser le tonic ou de l'eau. Vous faites comme vous voulez. Mais vous devez toujours bien mouiller avant. Vous n'avez pas le choix. Vous ne savez pas faire le peeling sans mouiller votre visage. Là, vous pouvez l'utiliser deux fois par semaine à la place du module nettoyant, par exemple, pour pas que ça soit trop agressif pour la peau. Après, vous avez donc l'anti-âge, le module lissant que vous pouvez utiliser deux fois par jour sans problème avec les produits Nanagol, Diamonds et Platine. Moi, honnêtement, je ne le fais pas deux fois par jour. Je vous le dis, si vous faites déjà deux fois par semaine, c'est très, très bien. Et puis, vous avez le modèle sculptant, donc tout ce qui est anticellulite où là, on va pouvoir le faire aussi un ou deux fois par jour si vous le souhaitez. Mais je vais en parler un petit peu après. Après, vous avez donc tous les autres produits. Voilà, vous avez le sérum aux huiles que je vous ai montré, le Blue Defender, donc pour ceux qui sont toujours devant les écrans. Vous avez encore un sérum que je n'ai pas parlé aujourd'hui, l'instant résulcérum. Là, ça va travailler vraiment sur les rives, mais je n'en parle pas souvent parce que moi, je préfère qu'on utilise le Zedgar, forcément. Vous avez le Sleeping Mask, où là, c'est le masque de nuit. Vous avez le Power Lift, qui donne un coup de fouet d'énergie et de fraîcheur. Je vais vous dire honnêtement, ça fait dix ans que je suis chez LR, je n'ai jamais utilisé le Power Lift. Je l'ai utilisé une fois et je ne l'ai pas aimé, donc je n'en parle pas. Voilà, vous voyez, chez LR, on conseille vraiment les choses qu'on aime bien. C'est le seul produit que je n'utilise pas. Vous avez aussi dans la gamme Racine, le Collagène Sérum pour vraiment booster l'hydratation. Et vous avez encore une autre crème dans la gamme Serox pour vraiment des soins plus intensifs au niveau de tout ce qui est anti-rides aussi. Mais là, c'est donc des crèmes, ce n'est pas avec les appareils. Vous voyez qu'on a d'autres produits supplémentaires que vous pouvez utiliser. Et tout ce qui est sérum, c'est avant la crème de jour ou la crème de nuit. On a beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous avez des anniversaires, des fêtes de mer, des fêtes de paix, vous avez de quoi offrir aussi au niveau des soins visage. Et puis, on va aussi un peu parler du prix, parce qu'il y en a qui disent, ouais, le Z-Gar, c'est cher. Ben, venez avec moi, j'étais chez Esthetica. On a vu des machines à 15 000 euros. D'ailleurs, on m'a, j'ai demandé même les prix. Donc, on m'a envoyé les offres. Donc, des machines à 15 000 euros. Donc, l'esthéticienne, elle commence, elle n'a pas un client. Et tout ce qui est soins visage ou anti-cellulite, elle doit mettre 15 000 euros. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui sachent le faire, honnêtement. Alors, quand vous allez faire un soin visage chez une esthéticienne, tout ce qui est anti-âge, on peut demander entre 65 et 80 euros pour un soin anti-âge. Parce que la plupart du temps, pour faire les soins anti-âge, on est obligé d'utiliser un appareil. On n'a pas le choix. Parce que sinon, on ne sait pas travailler en profondeur sur la peau. Et on ne verra pas qu'on a fait un soin visage anti-âge, on n'utilise que des produits. Donc, voilà. Voilà, si vous allez toutes les semaines chez l'esthéticienne, chose que vous ne faites pas, je suppose. Parce que si vous allez toutes les semaines chez l'esthéticienne, vous allez en avoir pour 320, 350 euros par mois. Je ne pense pas que ce soit possible. Est-ce que les gens aiment bien aller chez l'esthéticienne? Est-ce qu'ils aiment bien faire des soins visage? Oui. Est-ce qu'ils aiment bien faire des massages? Oui. Est-ce qu'ils y vont souvent? Non. Pourquoi? Parce que ça a un coût d'y aller tout le temps. Ici, avec l'appareil, ils vont vraiment pouvoir faire des soins visage quand ils veulent. Ils peuvent utiliser la machine tous les jours déjà, rien que pour nettoyer, tous les deux jours pour le peeling. Ils peuvent aussi faire des soins anti-cellulite. Donc, c'est très, très vite rentabilisé derrière. Si on ne prend que le prix du soin visage ici anti-âge, 80 euros, vous le faites quatre fois, vous êtes à 320 euros. La machine, elle est quasi payée. Rien qu'en faisant quatre soins anti-âge. Je ne suis pas en train de parler du nettoyant, du peeling et des soins anti-cellulite. Donc, ça, il faudrait vraiment que je fasse le calcul comme j'avais fait avant de prendre le prix de l'appareil, séparer avec les soins anti-cellulite, les soins visage et calculer à combien ça vous reviendrez à chaque fois que vous l'utilisez. Voilà. Et vous allez voir que c'est rien du tout. Et on ne doit pas mettre des prix exorbitants parce que moi, je suis allée à Esthética et je vous assure que c'est exorbitant les prix des appareils. Si vous ne me croyez pas, vous pourrez venir avec moi au prochain Esthética et vous allez voir tous les appareils qui sont là-bas. Alors, même pour les hommes, ça, c'était pour montrer que Peter, il écoute bien un peu tout ce que je dis au niveau des soins visage, mais un peu, il pourra me donner l'information. Voilà, je l'ennuie un petit peu avec ça. Voilà. Et puis maintenant, on va parler aussi de la quatrième tête. Bon, elle n'a rien à voir avec les soins visage, vous allez me dire, mais comme j'ai parlé de l'appareil, il faut bien que je parle de la quatrième tête qui est ici. Je vais la mettre, que je la mette à l'endroit. Voilà. Et ça, c'est votre petit chouchou pour faire tout ce qui est soins anti-cellulite. C'est la question. 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 C'est encore une question. C'est la question. aussi, très très bon et dedans vous avez de la cire de tournesol du jojoba et du mimosa voilà ce que vous avez dedans et vous avez aussi de l'acide hyaluronique ça c'est important forcément c'est pour l'élasticité, la fermeté aussi de la peau et croyez-moi vous allez longtemps aussi avec le produit parce qu'il est comme ça, on a tendance à croire qu'on ne va pas aller très longtemps avec parce que chaque fois on va mettre du produit sur nos cuisses mais franchement moi je vais très longtemps avec lui voilà alors j'en garde un peu il faut que je me souvienne un peu de tout la vibration ultrasonique pénètre dans la peau sur plusieurs centimètres, ici ils peuvent aider à liquéfier la graisse dans les cellules de la peau, la graisse liquéfiée dans les cellules de la peau peut se reformer de manière homogène donnant à la peau un aspect plus lisse et plus ferme et franchement je vous dis que vous l'avez utilisé deux, trois fois, vous pouvez demander aussi à Peter parce que souvent c'est lui qui me fait parce qu'il aime bien vers le soin, il voit tout de suite aussi sur ma peau c'est vraiment très visible, très rapidement et puis je préfère qu'on le fasse comme ça je ne dois pas me tourner comme ça donc je profite un petit peu de la situation sinon c'est très facile à faire soi-même mais vous pouvez aussi demander à votre amoureux voilà alors ici tout ça on a déjà un petit peu parlé tout ça vous retrouvez de toute façon dans votre dans votre manuel produit c'est plus l'explication de comment faire il faut savoir que l'appareil il s'éteint toutes les trois minutes donc quand il s'éteint c'est tout à fait normal c'est pour pas qu'il surchauffe l'appareil donc moi c'est comme ça tu me repères un petit peu parce que là il est marqué une à deux minutes par partie du corps moi je crois que je fais trois minutes sur ma cuisse au total donc une minute et demie devant une minute et demie derrière plus ou moins parce que je sais que je m'arrête quand c'est éteint je m'arrête et je change de cuisse et donc mes fesses je fais aussi une minute et demie une minute et demie c'est un peu comme ça que je me repère quand l'appareil s'éteint au bout de trois minutes et on va toujours en montant on doit suivre le système lymphatique donc vous partez vers le bas et vous allez en montant donc pour les cuisses et le ventre c'est la même chose les bras et tout ça tout ça est toujours bien expliqué je vous assure dans le petit dépliant ou dans le manuel produit donc quelqu'un qui achète l'appareil il a vraiment aussi toutes les informations nécessaires derrière donc un appareil et quatre têtes vous faites tout à la maison vous n'avez plus besoin de moi moi je suis éthéticienne plus personne n'a besoin de moi vous savez faire vos soins visage et vos soins anti-cellulite à la maison donc ça c'est vraiment super il faudrait que toutes les esthéticiennes comme moi comprennent le concept que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir des clients qui font tout chez eux à la maison alors encore une petite vidéo ça c'est le dermatologue je m'appelle docteur Werner Voss je suis spécialiste en dermatologie vénérologie flébologie allergologie et médecine environnementale j'ai fondé l'institut Dermatest il y a plus de 40 ans Dermatest Gmba teste la tolérance et l'efficacité des produits cosmétiques et des appareils destinés aux applications cosmétiques toutefois nous effectuons de plus en plus de tests toutes les matières ou composants qui entrent en contact avec la peau comme les couches comme le cuir et les chaussures etc nous sommes présents dans le monde entier nous avons une succursale à Séoul et depuis 10 ans une entreprise à Volen près de Zurich nous comptons aujourd'hui plus de 70 employés et nous testons selon les lignes directrices certifiées et accréditées et nous sommes très performants et très indépendants sur tous les fronts dans le cadre de nos activités de contrôle nous avons également contrôlé et testé l'efficacité et la compatibilité de l'appareil Z-Guard Pro et cet appareil Z-Guard Pro offre beaucoup plus de possibilités grâce aux quatre têtes interchangeables dont il dispose qui en font un appareil multifonction le nettoyage de la peau avec cette brosse est d'environ 10 fois meilleur que le nettoyage normal de la peau il est doux et hygiénique l'avantage de ce nouvel appareil est que vous pouvez facilement changer d'accessoire et nous allons maintenant passer à l'accessoire exofoliant que nous pouvons simplement clipser et cet accessoire d'exofoliation est conçu pour utiliser des ultrasons avec une efficacité maximale pour nettoyer la peau en douceur cela permet d'éliminer efficacement les White Hats et les Black Hats comme on les appelle les petits bouchons de sébum de la peau de nettoyer la peau en profondeur et d'optimiser l'effet avec des préparations appropriées cela est intéressant pour les patients qui ont une peau à problème qui ont des boutons qui provoquent des inflammations ce nettoyage de la peau est donc extrêmement important pour préserver son état anti-inflammatoire il faut l'utiliser deux fois par semaine il s'enlève aussi facilement que l'autre accessoire et nous arrivons maintenant à l'accessoire qui s'appelle Smoothing lisseur anti-âge il fonctionne aux ultrasons et permet au produit de pénétrer dans la peau et d'atteindre les couches les plus profondes lorsque vous allumez l'appareil vous ne remarquez rien mais si vous mettez par exemple un peu de liquide sur l'embout vous remarquerez que les ultrasons font bouger ce liquide de manière extrême cela permet de bien faire pénétrer les préparations dans la peau du visage par exemple vous retirez l'accessoire de lissage en appuyant sur le bouton et vous arrivez à cet accessoire qui fonctionne avec des ultrasons et des vibrations et qui permet de faire pénétrer des produits sur tout le corps et de durcir la peau c'est intéressant parce que c'est un appareil léger qui permet d'atteindre facilement et sans effort toutes les parties des jambes et des bras si vous prenez en compte les quatre accessoires et que vous adoptez cet appareil vous avez quasiment un institut de beauté bien équipé chez vous vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez nous conseillons toujours deux utilisations par semaine en résumé nous avons étudié et évalué l'appareil Z-Guard Pro au cours de plusieurs mois de tests je dois dire que tous les effets promis sont scientifiquement prouvés les effets ont été démontrés dans des rapports d'expertise détaillés voilà encore de belles explications alors je vous ai parlé de la farte n'hésitez pas à les télécharger il y a des guides beauté dedans il y a les petits flyers aussi que vous savez acheter mais vous savez aussi les télécharger moi j'en achète quelques-uns toujours avec Peter parce que si on a un rendez-vous vraiment professionnel comme on a eu avec un médecin l'autre fois on peut lui donner directement et puis des fois on peut donner aussi des feuilles qui sont aussi imprimées si jamais il n'y a pas de soucis mais voilà moi j'ai toujours les deux avec nous vous allez dans Download vous savez sur votre page LR et sur le côté il y a toujours information des produits ou quand il y a des nouveaux produits il est marqué Nouveaux Produits ou il est marqué Z-Guard enfin sur le côté vous avez toujours vous avez aussi des formulaires vous avez plein de choses derrière donc c'est très facile à aller trouver après là c'était l'exemple du Bubble Mask dans le temps voilà quand c'est nouveau il est marqué Nouveau Manuel Produits chaque fois le titre est bien mis il y a plusieurs pages donc si vous ne trouvez pas tout de suite passez à la page suivante il y a beaucoup beaucoup de choses à télécharger ça c'est le Manuel Produits voilà je suppose que lui vous le connaissez tous et voilà ben ça sera tout pour aujourd'hui parce que si je continue on peut repartir une heure parce que j'ai encore une suite mais je me suis arrêtée là aujourd'hui et la prochaine fois vous aurez d'autres choses comme ça vous ne voyez pas toujours la même chose mais au moins ici ben vous avez déjà vu les étapes donc vous avez vu qu'il faut démaquiller tonifier vous avez les mouches aussi nettoyantes vous avez les gommages le masque le massage les sérums et vous avez aussi donc tout ce qui est traitement anti-âge donc maintenant vous avez quand même déjà un peu de bagage pour parler autour de vous des soins visage j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions pas des questions scientifiques vous pouvez me les poser parce que des fois il y a des questions un peu compliquées mais n'hésitez pas osez demander ce que vous voulez je vous dirai si j'ai répondu ou pas je ne sais pas si vous en avez là maintenant sinon vous pouvez toujours revenir vers moi plus tard alors avec quel produit on peut nettoyer les brosses ? déjà il n'y en a qu'une que je nettoie réellement c'est celle-là parce que celle-là je l'utilise je la mets sous l'eau chaude et j'utilise le pouce mousse aloe vera et puis je rince c'est comme ça que je la nettoie pour ce qui est du reste comment je nettoie je vais vous dire honnêtement on a acheté des lingettes on a la lingette micro silver où nous on a aussi des lingettes on nettoie le matériel médical on va dire vous trouvez ça partout et de temps en temps si je l'ai utilisé sur plusieurs personnes je l'utilise dessus sinon vous avez toujours la lingette micro silver avec mais j'ai aussi acheté des lingettes c'est des lingettes médicales qu'on appelle ça en fait voilà Peter cherche la petite lingette parce qu'elle n'est pas dans sa trousse parce qu'on a tellement de trousse mais vous la connaissez tous la lingette grise vous pouvez l'utiliser avec ça voilà le reste je crois que Peter a déjà répondu aux questions donc à quelle fréquence on doit faire soin à crème des yeux tu as vu la crème des yeux tu peux l'utiliser tous les jours aussi tu fais le matin ou tu fais le soir moi je vais vous dire franchement je fais souvent mes soins à visage le soir parce que je trouve ça un peu bête de nettoyer bien sa peau et tout ça le matin si je la démaquille le matin je mets mon tonique, ma crème de jour mais je ne fais pas un gommage, un masque et tout ça le matin je mets plus tout le soir comme ça avant d'aller dormir ma peau elle est vraiment propre et je ne remets pas plein de maquillage dessus sans compter que moi j'ai encore le masque à l'hôpital donc tous les jours mon fondant se retrouve sur le masque et donc ça donne aussi plein d'impureté de rien donc comme ça je nettoie bien le soir et je laisse ma peau bien se reposer c'est comme le week-end je fais plus de soins aussi et si je ne suis restée pas maquillée je ne reste pas maquillée pour ma peau parce que le maquillage ce n'est pas bon c'est ça qui provoque aussi les pores et tout ça derrière voilà voilà je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions j'attends un petit peu pas d'autres questions sinon il n'y a pas de bête question vous pouvez poser ce que vous voulez j'espère que ça vous a plu vous avez appris des nouvelles choses voilà et vous apprendrez encore d'autres choses la fois prochaine parce que là je parlerai un peu plus des produits aussi à l'Evera on n'en a pas beaucoup parlé et puis il y a d'autres produits d'autres produits aussi comme le 5 en an j'en parle aussi dans les formations soins visage parce que là il y a du collagène de l'acide hyaluronique aussi donc c'est bon aussi pour nous alors au niveau des huiles essentielles donc comme je l'ai dit il y en a qui ne peuvent pas aller au soleil donc comme l'orange il y en a encore une autre ouais je suis sûre qu'il y en a encore une autre surtout l'orange donc il faut voir après ce que les gens font aussi sinon il faut bien essuyer aussi son visage mais oui quand je fais des massages j'ai un autre comment on appelle ça pour fermer les langes comme le truc là je vais vous montrer comment je fais il y en a justement un là nous on avait acheté des voilà des flacons je ne trouvais plus le nom il est 9h20 des flacons comme ça justement bruns comme ça parce que comme ça si c'est au soleil ça peut maille pas en verre et alors par exemple vous mettez donc l'huile de massage dedans et puis je mets quelques gouttes la vente et alors vous faites une étiquette et vous écrivez la vente et donc vous en achetez plusieurs comme ça oui ça venait de chez LR ceux là mais on en a dû racheter des autres parce qu'ils n'ont plus fait tout le temps et donc je mets la vente ou citron ou orange et moi en fait quand je fais les massages en esthétique je mets et je fais le massage du corps entier donc il y en a sur les cheveux il y en a sur le visage il y en a partout voilà et c'est comme ça on a au moins tous les flacons qui sont prêts et je sais aussi comme ça s'il y a quelqu'un qui n'aime pas et bien j'utilise pas celle-là voilà vous pouvez les remplir ou moi ce que je fais j'en ai aussi en haut ou je fais des quarts voilà comme ça juste pas trop d'huile non plus à gauche et à droite ou si je renverse parce que ça arrive aussi qu'on l'a mal fermé je l'ai fait tomber l'autre fois donc voilà il y a toutes des petites astuces comme ça il y a plein aussi de recettes en fonction de l'humeur de ce qu'on a vraiment envie de ressentir pendant le massage dans la farte aromathérapie donc ça je ne le connais pas par cœur mais des fois je vais voir et je regarde ce qu'ils ont mélangé aussi dedans donc voilà de toute façon moi que quelqu'un si quelqu'un va faire un soin à visage moi après j'y essuie je ne laisse pas l'huile et tout ça dessus de toute façon vous si vous n'êtes pas esthéticienne vous ne pouvez pas faire des soins vous pouvez juste conseiller donc les gens ça y feront chez eux donc avant d'utiliser les huiles essentielles il faut lire ce qu'on peut faire avec ou pas parce que les huiles essentielles ce n'est pas encore comme les soins à visage c'est beaucoup plus spécifique et il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le manuel produit et n'oubliez pas que nos huiles essentielles c'est pour mettre en externe et qu'il ne faut jamais les prendre en interne parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont internes mais nous elles ne le sont pas c'est vraiment externe d'ailleurs il y a 4 autres huiles aussi que vous savez qui sont vraiment dans les 4 humeurs comment est-ce qu'on les appelle ça les 4 mondes oui les 4 mondes ça par exemple vous ne pouvez pas les utiliser pour masser c'est juste pour mettre dans le diffuseur et c'est pour ça que les formations existent d'ailleurs même pour les clients parce qu'il y en a beaucoup qui n'assistent pas aux formations et après ils disent mais qu'est-ce que je fais avec le produit déjà pourquoi tu vas utiliser le produit si tu ne sais pas quoi il sert comme là le verra les produits de santé mais en plus tu risques de faire des bêtises si tu ne suis pas les formations ou si tu ne lis pas aussi derrière c'est pour ça que ce qui est bien chez LR c'est que quelqu'un client il a aussi accès à tout comme nous et donc il peut aussi s'intéresser s'instruire et voilà et donc n'hésitez pas à inviter des gens même qui sont juste clients comme ça ils vont apprendre plein de choses et ça va leur permettre aussi de consommer plus de produits parce qu'ils vont les connaître plus quand vous avez fait une présentation d'affaires à quelqu'un souvent nous on a montré un peu la thermolotion on a montré un peu notre crise ou les produits de santé ce qui intéressait vraiment la personne mais on s'arrête là et c'est vrai qu'après si on veut qu'il y ait une continuité derrière c'est bien que les gens viennent voir s'ils ne sont pas là pour le business vous savez vous avez les slides ils ne viennent pas pour le business si ça ne les intéresse pas mais au moins ils savent voir aussi quand on fait des formations sur les produits et ça c'est bien que les clients viennent voir aussi derrière de toute façon si c'est sur le produit je reste sur le produit je ne parle pas forcément je ne vais pas parler beaucoup de business en tout cas si je suis sur les produits donc n'hésitez pas à la faire venir il y a une vidéo aussi sur l'aromathérapie dans votre LR Connect qui avait été faite à l'époque par Véronique et Nathalie si je me souviens la plus longue où là ils expliquent vraiment tout en détail aussi derrière alors pour ceux qui n'aiment pas lire ou ça prend beaucoup plus de temps de lire quand vous faites la cuisine des choses comme ça vous mettez en haut de la petite vidéo et vous regardez quart d'heure par quart d'heure et là vous allez voir vous allez aussi apprendre beaucoup de choses sur l'aromathérapie parce que moi je suis esthéticienne pédicure médicale j'ai fait des formations de réflexion massage et tout mais l'aromathérapie ce n'est pas tellement mon domaine donc on va dire que j'ai appris comme vous en tant que partenaire donc je vais souvent relire dans le livre je peux vous faire une petite formation avec les slides qu'on a d'LR mais moi ce n'est pas ma spécialité là-dedans donc je ne m'avance pas dans tout ce qui est aromathérapie je reste vraiment sur ce que LR dit les soins visages je peux aller plus loin parce que c'est vraiment mon domaine et que j'ai mon diplôme par rapport à ça mais l'aromathérapie je suis comme vous je suis partenaire donc quand je ferai une formation ce sera avec les slides d'LR et les informations d'LR et j'ai aussi un livre sur l'aromathérapie parce que je cherche à savoir plus je pourrais peut-être donner quelques petits conseils mais je ne suis pas spécialisée là-dedans voilà donc il faut toujours faire comme moi aller revoir parce que parfois on oublie voilà voilà mais il y a déjà des vidéos d'LR sur votre LR Connect donc allez voir parce qu'elles sont vraiment bien faites aussi derrière voilà voilà s'il n'y a plus d'autres questions je vais vous laisser passer une bonne soirée et si vous avez d'autres questions ben n'hésitez pas à revenir vers moi quand vous voulez voilà bonne soirée aussi à vous et on se voit tous dimanche j'espère au Business Day parce que là c'est vraiment l'essence pour mettre dans votre voiture c'est deux fois par an donc venez si ça ne va pas en ce moment c'est là que vous aurez votre motivation et si ça va en ce moment ben c'est là que vous aurez encore plus de motivation LR c'est toujours simple mais c'est pas toujours facile et si on y arrive c'est on y arrive tous ensemble donc soyez là je compte sur vous et Peter et moi on sera vraiment très content de vous voir là-bas voilà voilà à bientôt et bonne soirée à tout le monde à dimanche et à mardi prochain bye bye